Et bonjour à tous c'est Fakenbax, on se retrouve aujourd'hui pour un stream de découverte des nouveaux personnages de For Honor Marching Fire qui sortiront à la mi-octobre, là ils sont en open bêta test jusqu'au 10 septembre et j'avais déjà pu tester le Wangji, j'oublie le nom du personnage, et le Shaolin dans le bêta test fermé et donc là, bon il n'y a pas de mode entraînement et... non mais t'es sérieux, en plus il n'y a pas de pause donc R1, R1, on va faire vers comme si est-ce qu'il y a un defect ? on a des dash au côté bon c'est pas sans une image par seconde donc ça ne sera pas dommage c'est juste mon PC qui est à moitié en train de mourir ok, je ne sais pas comment il met son petit pied en avant, genre ouh du coup est-ce qu'on a du R2, R1 ? ouais ok, le 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 pied du mec est juste fabuleux quoi ok, on peut enchaîner comme ça ok, oh nice, on peut, on a des dash, on a des side dash ah, on peut... feinter, exécution il y a du style sentinelle est anglais, gloire et clément hum, oui ce personnage c'est vraiment différent, oui il n'y a aucun color swap si tu veux il y a certains personnages qui vont s'inspirer d'autres personnages comme par exemple Shaolin qui reprend une mécanique similaire au Highlander mais sinon chaque personnage a vraiment un gameplay différent après là, j'essaie à moitié de tester en même temps je ne peux pas appuyer sur pause parce que ma liste des coups, je ne peux pas l'activer parce que pause, c'est pour les connards on peut feinter le side dash, ok et on a... oh putain, le kick, il fait un wall splat est-ce que du coup le heavy est garanti ? mais là vous parlez chinois par contre, pas en français c'est ce pli des jambes, genre on va finir sur le débat, jamais joué tu peux pas changer la difficulté je peux le mettre en difficulté 3 mais du coup il vient m'enchaîner j'ai juste envie de le mettre en 0 et c'est 1, 2, 3, pas 0 donc je peux pas les mettre en pause alors, excusez-moi c'est mon skill au jeu vidéo bah après c'est quoi oh maewamu shindelou alors, non en même temps, avec le chute de framerate, je fais n'importe quoi ok j'aimerais bien ok, donc après un vie, on peut mettre un gros kick qui fait un wall splat non, j'ai mis une mise à terre carrément attends, est-ce que du coup on a un dash avant ? ouais ok, c'est assez rapide, c'est euh ok c'est pas bon est-ce qu'on a un deflect ? non j'ai l'impression qu'on a une paradirectionnelle similaire au Kensei ou à la Valkyrie c'est pas trop mal fauchon god level c'est pas Dark Moonblade sur ce que c'est je pense que les chinois étaient plutôt pour le fan service en fait je sais pas, moi je pensais que ça allait plutôt être les perses parce que la première image, tu voyais juste un cintaire et moi ça me faisait grave penser au personnage de Prince of Persia donc je me disais, oh putain c'est les guerriers perses et tout mais non ce furent les chinois du coup attends on peut pas aperçu l'héros liste des coups après une attaque faible de base ou une esquive du tigre enchaînée par une frappe de la paume en appuyant sur arrière et carré ok donc on a un petit coup de main coupé du dragon une attaque puissante ou une esquive du dragon je sais pas esquive du tigre et esquive du dragon ah esquive du dragon, ok c'est une side dash et esquive du tigre donc dragon c'est plus meilleur que tigre manifestement alors y'a pas un romain aussi ? non non c'est 4 chinois, y'a pas de romain les guerriers perses ouais ou du Moyen-Orient tu vois des mecs avec des cimetères mais là c'est des cimetères chinois annulation de coup de pied du dragon vous pouvez annuler un coup de pied un coup de pied du dragon avec esquive ou esquive et attaque d'accord ok informe comme l'eau annulez la récupération de vos attaques de base avec esquive ok donc comme le berserker dans ce dragon annulez votre esquive du dragon latéral avec esquive et c'est ça en fait c'est une espèce de mindfuck gigantesque esquive étendue n'y se pose d'une propriété d'esquive c'est ce que j'avais compris attaque de zone en appuyant sur rond ou avec un coup de pied ok R1 ok ça marche on reteste n'empêche l'interface j'aime bien comme ça comme ça c'est pour accueillir plus de personnes en plus pour cibler la chine il y a moyen après je sais pas comment on substitue la chine sur les jeux de versus fighting je sais qu'ils sont fans de MOBA etc mais de League of Legends notamment mais sur les jeux de baston jamais je sais pas montre moi cette arme montre ce que tu sais faire non mais là tu as rien de montrer rien du tout donc il y a moyen de ok et donc du coup il y a moyen d'infiniser parce que comme avec la Nubushi donc un side dash vers la gauche fait que le heavy arrive par la droite et du coup tac on peut re-esquiver re-esquiver encore une fois et faire que le side dash light face un coup sur la donc tac on commence à droite et on enfin donc on esquive à gauche on fait semblant que c'est sur la droite on re-esquive à gauche et on est à la gauche ok ok bagorgia la rage wouhh ah 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 lololololo ouiii là même la petite main comme ça et tout voilà c'est stylé je lis Kingdom en même temps donc le fait que les personnes chinois arrivent en même temps c'est parfait d'ailleurs l'anime Kingdom bordel ils ont berzard qui fient le machin Ok on peut pas enchaînements donc c'est une technique de ring out. Ok on a le vc sparta mais version chinois. Je sais pas de quoi vous parlez tic tac a très mal j'ai pas suivi. Je sais pas si youtube a censuré un message pour pas que je le lis c'est dans... Non mais bordel vous... Et du coup attend on peut faire. D'accord donc l'attaque de zone ressemble à celle du shinobi mais par contre on peut faire ça ce qui est complètement goldé. C'est vrai que c'était pas forcément le meilleur souvenir du pvp de dark soul. Petite flexion des jambes c'est parfait. Ok bon ok on a vu à quoi ressemblait le chandi. Mais il y a un délire avec des avantages je sais pas ce que c'est j'ai l'impression que c'est le jeu 2.0 qu'ils essaient de foutre. Je m'en fous de mes performances je veux juste tester des nouveaux personnages. Ok donc deuxième personnage après on les testera tous en duel on fera demi-heure ou une heure par perso. Ok donc Shaolin très mobile posture ki. Liste de coups. Ok ça ne m'intéresse pas. Coup d'endurance moins 3%. Oula ça ça va être paume et pété. Alors. Ah non je veux Shaolin. Non mais les mecs vous avez mis c'est pas les coups du Shaolin ça. A moins que le Shaolin ait les mêmes coups que le tient 10 ça m'étonnerait beaucoup. Ah voilà donc il faut appuyer sur entrer une fois puis ensuite start. Posture ki. Le Shaolin. Le Shaolin dispose d'une voiture spéciale permettant d'accéder aux attaques ki. Après maintenez R1 après une attaque faible ou R2 puissant. Donc ok donc c'était bien le truc à la Highlander. La bêta elle dispose sur PS4 je ne crois pas. Je de mémoire c'est sur Uplay. Enfin de mémoire. De là je joue sur Uplay sur PC mais sur PS4 pas la main donnée. Je pense pas. Les pays de lait seraient sans rentable. Moins que la Chine je pense. Donc impossible après coup final attaqué ou pas des ombres latérales. Pas des ombres latérales. Ok donc c'est le R2. On a des side dash et vie. Ok donc coup final impitoyable. Utilisez la même attaque 2 fois de suite mais toujours fin à l'enchaînement impitoyable. L'enchaînement impitoyable c'est R1, R2, R1, R2. D'accord ok. C'est similaire au Berserker. Annuler une attaque de zone après le premier coup. Le deuxième coup. Donc l'attaque de zone fait 3 coups avec Ron. Non c'était que temporairement déviation. Donc on a un deflect. Très bien. Le deflect qu'est-ce qu'on a après ? On a le R2. Ok très bien. Coup de pied solaire. Pas bien, pas bien, pas bien. Bien, bien, bien. Donc R2, R1. Estoc mortel. Quoi ? Ok donc c'est similaire à la chope de la sentinelle. Fleur vivace. Donc bon du motus. Lotus élégant. Raillerie. Comme l'Eylander. Coup de pied solaire, c'est parfait. Après coup de pied solaire, R1. Carré. Ok donc balayage solaire. Écrasement solaire. Il y a beaucoup trop de solaire ici. Singe volant. On peut mettre des kicks à partir de la posture hors garde pas mal. Pas des ombres. Pas des ombres latérales. Et c'est... Un coup... C'est une attaque inesquivable. Ça va être trop lourd. Lui est moins qu'on s'amuse. Je pense que les chinois sont fous. Que c'est juste des guerriers chinois sont trop ouf. Gros mec, tu connais Diane Wei ? Non, ça ne me dit rien. Je sais qu'il y a un animé chinois sur l'e-sport qui existe. Qui a l'air vachement cool. Mais sinon... Je connais pas Diane Wei. Non, j'ai cru qu'il faisait des lévitations. Ok donc, on a un defect. Non mais bordel. Avec un framerate parade ça va pas le faire. Ah mais du coup... Attends il a un. Ah mais j'ai un gantelet c'est pour ça. Je me disais attends comment j'arrive à parade la main gauche. Mon PC qui en peut plus ? Mon PC en peut plus. Attendez, je quitte Firefox. Attends le badaïcisme. T'es garré chinois. T'invite un peu plus. On va voir son histoire vient du turfu. Je sais pas. Est-ce que c'est autant le turfu que les mecs du manga Kingdom ? Alors ça c'est excitant. Mais qui parle comme ça ? Ouais on part vraiment avec la main et tout. Enfin avec la main et tout. un gantelet. J'ai mal vu le deflect par contre. Ok ok c'est un imbloquable. Ok il a un coup triple. Donc j'espère qu'il n'y a pas de saignement parce que sinon ça va rendre les gens ouf. Par contre ça... Par contre ça enchaîne sur rien les coups très plein. D'accord gueule. Ce finisher bordel. Très très élégant très élégant. Du coup et on avait essayé la posture qui est donc essayons. Oh le liaising il est ouf par contre. C'est terminé. Mais le chemin parle comme un vieux psychopathe chelou. Il parle comme le voleur des cerveaux dans le second pot. Ok what the fuck. Donc c'était la posture qui est donc. Si tu maintiens la posture il reste absolument immobile. Ca draine l'endurance assez rapidement. Et je peux rediriger les attaques. Du coup l'attaque de zone ressemble à... Oh la. Est-ce que... Bah pas. Non oui. La portée du garde-back il est ridicule. Pas mal. Pas mal. Alors. Bah le mec se battait avec deux albards de 18 kilos. Deux albards en même temps. Et une fois il est c'est battu avec 10. Comment tu te bats avec 10 albards. C'est dynastie warrior ou c'est l'histoire ? C'est une musique qui a commencé. Prie pour un miracle. C'est un musique quelque chose parce que c'est pas pareil. L'écrasant sous ses bras. C'est Overlymanlyman. Ok par contre en haut il n'y a pas de... Ok. Ok. Ok donc le top heavy en posture qui est imbloquable. Par contre niveau une poutre je crois que mes doigts vont complètement faire n'importe quoi dans mes doigts. J'ai c'est soit Monster Hunter, soit God of War. Pas fort en or. Le top heavy en est-ce qu'il est ? Ok. Ok. Et en posture qui on a le double coup. Ok. C'est pas de l'arnaque cette histoire. C'est vrai que c'est Asura Zwarf. Asura il a les albards dans le corps. Ils sont bas les couilles. Mais il a réellement existé. Je pense qu'il y a une partie de... D'affabulation on va dire. Parce que l'ambi d'extrait est une légende. Ça n'a jamais existé. On va tester le John Wong. Difficile tank. Ah oui c'est ça. Donc on a l'assassin, le gardien. Donc lui c'est le tank. D'accord. Moi qui pensais qu'il avait l'air plus agile. Mais j'avoue il a quand même un peu la bedaine. Et il a une grosse albarde. Nguandao du coup. Ok. Donc ça sur ce coup-ci je connais pas du tout. Vu que dans la bêta... Dans l'alpha fermée on avait que le Tian Di et le Shaolin. Là le Jong-Wun et la Neu Sha. Je sais pas du tout comment les jouer. C'est parti. 10 de coup. Définition des angles. Je sais pas. 5 sous chaque bras. Ouais non il y a des albards en mode Wolverine entre ses doigts. Comment il fait. Alors. Vents calculuette. Très bien. Alors. L'endurance régérale plus vite dans cette posture. Esquive en phase de préparation. Utilisable même à court dans le... Quoi ? Les attaques puissantes en ouverture sont non interoperables. Ok donc on a de l'hyper armor. Ça va faire chier des gens. Les attaques puissantes au final sont imbloquables. Ok. C'est un Kensei. Attaques puissantes. Annulées plus enchaînements. Annulées les attaques puissantes par droiture du Sifu. Mais c'est quoi droiture du Sifu ? Sifu. Ok. Putain. On a... C'est un truc de la Nubushi. Donc l'endurance ne régénère plus vite. Esquive en phase de préparation. C'est un pas arrière j'imagine. Je disais même à court d'endurance. Pfff. Ça peut être pas mal en terme de mind game. Tu... Mais le mec en face fera juste un guard break qui va te mettre par terre. Le mec était un géant. Allez vérifier les incultes. Mais c'est même pas question des incultes. C'est question de... Incroyable mais vrai tu vois. Ou pas. Ou enchaînés avec droiture du Sifu ou joystick arrière pendant récupération. Ok. Enchaînés les attaques puissantes par droiture du Sifu avec. Ok. Donc on peut cancel n'importe quelle attaque puissante avec joystick arrière. Le contre-coup violent. Side dash easy. N'est-ce pas une première des esquives prolongée. Et une chaîne d'attaque violente. Sanction violente. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui se passe bordel ? Ah non plus c'est un personnage qui joue à la parade. Ok. Il a un similaire à... Similaire au gardien. Au gardien. Au lancier. A l'émissaire. C'est lequel tombé ? L'Aramoucha. Il demande la bataille pour protéger le futur empereur face au seigneur Lubu. Aujourd'hui c'est la fin des... Je me souviens du doublage français de Dynasty Warriors 3. Qui était très drôle. Contre-coup violent. Donc ce contre-coup violent c'est... Et sanctions violentes. On peut annuler. On peut dash. Ok. Je sens que ce perso va me plaire. Et pas juste parce que c'est un barbu. Alors... Serve d'ouverture pour les combos j'imagine. Annuler une double hentai. Donc c'est quel coup celui-là ? Ok. C'est un coup en cours. Ce qu'on peut cancel. Tourbillon fatale. Tourbillon est tourbillon lol. Compte comme des ouvertures en enchaînement. Donc tourbillon c'est quoi ? Tourbillon c'est... R2 plus 1. Donc c'est l'attaque de zone. Et on a l'attaque de zone en arrière. Ok. Tourbillon de douchy. On a l'attaque de zone après une parade. Qui fait ça ? Ok. Ça m'a l'air pété. Donc R1, 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 R2, R2, R1, R2, R2, R2. Ok. Donc combo classique. Tourbillon fatale. Ok. Tourbillon de douchy-foot. Joystick arrière. Attaque de zone. Donc ça c'est la parade si j'ai pas de bêtises. Parade. Ouais. Tac. Donc maintenir carré. Etranglement. R2, R1. Ok. Donc dash avant. Ok. Je crois que j'ai rien compris. Dianway. Dianway de Dianway. D'accord ok. Allez y as-y. Au moment chez vous ça aliès pas trop mais chez moi c'est assez rigolo. Première manche. Première manche. Son sur nos c'est le blesse. Pfff. Montre moi cet art de la guerre. Du rose chevalier. Mais tu as une voix de mec qui a 30 piges. Alors que manifestement t'as pas 30 piges là. Ah ouais c'est le kensei mais puissance 1000. Tes premiers R2 sont juste. Infini. Il a 5 barres de vie, 5 barres ennemis. Comme le Shogoku j'ai l'impression. Non mais. Parce que le top heavy est oscillant j'ai l'impression. Le side heavy. Ouais oscillant. Putain la démarche j'ai l'impression que le mec il est à moitié bourré. Ou alors c'est vraiment l'art comme ça que tu te bats avec une guandao. Allez laisse moi t'étrangler là. Ça fait des dégâts j'ai pas vu. Ça fait quelques dégâts. Ça peut mettre à terre. De toute façon on a. Donc on a limite on a presque un guard break garanti après ça. Mais ça fait aucun dégâts. Par contre niveau endurance c'est. C'est. C'est combien niveau endurance ? C'est. Pas oufissime. Après c'est pas aussi abusé que le coup de genou dans la tête du centurion. Ok donc on a une attaque de zone imbloquable donc c'est un. Ouais. Si tu le dis Coco. Allez. Ok mais par contre ça déclenche pas un finisher. C'est pas le. C'est pas le. C'est pas le RCR. Que les buzz d'Aren de Assassin's Creed Origins. Sont en fait des teasers pour les guerres de Fort Nord. Pour ceux qui connaissent. J'ai pas encore fait Origins. C'est un combat honorable. Pas mal. Attends c'est là votre flipcatoire. Non. Putain mais. Les lights. Du. Les lights du Jun Jun sont aussi lentes que les heavy du centurion. Ça n'a aucun. Bah après d'un côté il est assez. Assez balourd. D'accord. Vas-y. C'est badass. Ah j'aime beaucoup. Ah j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ouais. Il y a une putain de sépulture. Est-ce qu'il y a des putains de bandes noires ? Je crois que. Cette blague. Donc on peut annuler les attaques puissantes. En allant. En allant. À l'envers. Et il a mal au dos. C'est comme l'anneau Bushy. Tu vas juste pouvoir faire du stick arrière. Pour esquiver les coups d'épaule. C'est parfait. Evidemment ça passe pas. Oh. Oh t'es sérieux. Oh le Punish il est violent. Notre destin est de nous battre. Allons-y. Attends vas-y. On va le remettre à terre. Allez. Allez. Zb. Non mais enfin. Non mais le Punish il est dingue. T'as deux heavy garanties sur le... Enfin. Vas-y. Agile papy. Les vieux asiatiques sont toujours stylés. C'est pas faux. Plus t'es vieux. Dans les animés et dans les mangas. Plus t'es vieux plus t'es badass. De six moyeux de magic churchy. Y'a des chances que tu me crois pas. What ? Les mecs sont en train de se taper sur le chat. Ouais. J'ai rien gardé où il est sonne. C'est juste que ça me parait... Un peu pété. L'ambidextrie c'est cool. Mais de se taper avec 10 albarde. Quoi ? Le Jean-Jung m'intéresse pas mal. Lise de quoi ? Parce que... Face à mille armées. Y'a moins que ça... Parce que je vais... Ok. Trouillon fatale. J'ai pas assez testé le perso. On va... On va refaire. Après on ira tester tous les persos en... En duel contre Dodgus. Ou avec le mode... Le nouveau mode de jeu. Mais d'un côté. Il va y avoir des oscillations entre 30 et 60 images par seconde. Il a fait qu'une seule fois les dialogue. Encore heureux. Heureusement qu'il le fait pas tous les matins. Parce que sinon ça se parait très trop abusé. Vous savez comment il fait ? Ou il utilise la... La technique ancestrale de Unlimited Blade Works. Tous les mêmes. Ah non mais si le mec est doublé par Philippe Katoir c'est mort. C'est mon main. En fait j'ai envie de savoir si le Punish est garanti sur... Non mais Isekago c'est bien gentil mais vas-y. Frappe. Tiens. Non ok c'est pas garanti. Faut pas déconner non plus. L'attaque de Sun il est tellement vénère genre. Tadam. Sous les nombres d'ennemis. Est-ce qu'il est plus badass que Huken ? Deuxième manche. Ça se trouve c'est Huken version virale. Virale fantasmée des légendes. Pas mal. Pas mal. C'est bon. Jus frère. Je me ressemble. Ok. Parce que... Après ça on a quoi ? Ok donc là c'était pas de gauche, là c'était pas de droite. Ok, de toute façon c'est assez obvious le... Fais attention ! C'est style, le petit coup dans le manche de la lance pour lui foutre dans la tronche. L'enjeu de la cornume muse. Ça j'y crois plus. Tu crois que c'est fini ? Tu n'apprendras jamais. Mais oui mais c'est flipcatoire bordel de merde, c'est l'homme trouble. On a l'homme trouble en guerrier chinois avec une albarde, avec une guandao. Que demande le peuple ? En fait t'as juste à faire ça et tu reviens toute ton endurance. Je pense que c'est... Genre... Oh bah non ! Attends mais du coup est-ce que je peux juste... Ok... Ok j'ai l'impression que... Lise du coup c'était quoi les trucs violents ? Sanctions violentes ? Ok ouais ça m'a l'air assez complexe mais ça m'a l'air assez fun à joe n'empêche. Le mec me fait penser au cellucide. Je ne sais pas ce que c'est. Ok donc on va tester. Enfin après 30 minutes. D'errance. Nous allons tester l'ambidextrait de Forerunner, Marching Fire. D'ailleurs... La Noucha. Piège ? Oh déjà j'aime pas. Les pièges c'est tellement pas mon délire. Combattant avec des cestes ? Ouais c'est vrai le gladiateur peut mettre des pins mais c'est pas... C'est pas un... C'est pas le cas. Bon sinon... Ouais on gante là il y a le Shaolin mais c'est qu'en main gauche. Les pièges sont des capacités qui touchent uniquement les adversaires en train d'effectuer un blocage, blocage supérieur, déviation ou parade. Tu peux toucher un mec pendant qu'il fait une pari ? Ils sont inefficaces contre les adversaires déjà en réaction. Ça veut dire quoi en réaction ? Faudrait que je regarde sur le jeu en anglais peut-être que la traduction est différente. Champ de la lune. R1 ou R2 ? Ok donc c'est en fait ce qu'on veut. C'est pas piège. Ah non mais c'est juste d'utiliser l'écrou du tigre. Les coups suivants. On peut remplacer la première frappe du champ de la lune. Direct du... Le direct du croissant. Baguette. C'est le perso baguette. Donc dash sur le côté. Ok. Charge de la déesse. Frappe échoïque. Raid miroir ou valse de... Oh la la mais... Raid miroir... Ok donc on a... Frappé... On peut remplacer... Donc ok donc c'est juste tout est une ouverture en fait. A annuler avec car... Les cancels sont avec carré. Ok. Mais ça grabe. Qui touche uniquement les armes en train d'effectuer un bloquet. Je comprends pas. Tu peux dire il y avait des coups d'essai. Bah elle est chinois c'est pas japonaise. Elle sert bien d'avoir le chasse parce qu'elle est... Je sais pas à quoi vous jouez dans le chat mais très bien. Ah le... Apparemment son moveset est terminé. Je peux pas aller plus loin. Je bourre la touche du bas et je peux pas aller plus loin manifestement. Danse, défense... Danse, défense... Alors. Manipulation avec coup final puissant. Les coups final puissant déplacent l'adversaire. Oh bordel. Le coup de puissant derrière vous déplace à gauche. What ? Tu peux dé... Oh mais tu... Ça va être un nid à ring out. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? R2 annulé avec carré. Ok. L'attaque de zone. Pour remplacer n'importe qui coup de champ de la lune et mettre fin l'anchine. Gauche haut droite. Droite haut droite. Non. Cramer la maison moche en 1812. Très bien. J'ai rien compris à ce personnage. Si vous pouvez arrêter de dire piège ça m'arrangerait. Ouais. Vous faites une espèce de bataille du Kikimeter historique. Très bien. Première manche. Montre-moi ta bravo. Pff. Montre-moi ton honneur. Non. On va pas faire ça monsieur. Donc tous les nouveaux personnages des dash. C'est très bien. Ok donc ça, ça va rendre les gens fous. Donc pas de side dash. Evite très bien. Notre destin est de nous battre. Allons-y. Rien n'est écrit. Viens te mettre. Parfait. Les coups post deflect sont bloquables. N'importe quoi. On dirait les... On dirait la technique de la ramoucha quand tu faisais un omni-bloc. Quoi ? Tu te prends en mode ! What ? Non mais c'est... Ce qui me fascine avec For Honor en fait, c'est que... Génial c'est le solaire. Non mais non, c'était le Shaolin, il fait des coups de pied solaire. Il était partout. Oh le framerate Non mais c'est quoi ces conneries Oh l'attaque de zone tu les fous ensemble Et en plus il les remet dans son dos Oh c'est badass Ça marche que si le mec il est en train de bloquer Mais qu'est-ce que c'est que ça Mais du coup tout le temps tu vas te faire niquer en fait C'est que contre les assassins que tu vas pas pouvoir l'utiliser Qu'est-ce que c'est que ces conneries Mais attends t'as un coup gratuit Si le mec ose bloquer en face Non mais Il y en a avec ses pieds de bichon Versus le Moi ce qu'il me plaît avec For Honor C'est qu'à chaque nouveau personnage qu'ils ont introduit Après la sortie du jeu en février 2017 A chaque fois ils trouvaient des nouvelles idées de gameplay Mais là dès que tu fais le moindre Et vite appuie sur carré et le mec A moins qu'il esquive en arrière Ou sur le côté il se prend un coup dans la gueule Les deux coups en même temps par contre sont stylés Ça me fait penser au raccouillot quand tu utilises les deux aides pas en même temps Pourquoi elle a une cape par contre Mon épée saura quoi faire de toi Ouh vraiment Ouh ce style Ouh cette ambidextrie du creux du tigre Ouh là là c'est stylé J'aime beaucoup Non mais par contre ça Les pièges Les pièges n'ont aucun sens Le berceau est aussi chiant que moi Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Je sens Parce que l'arame Parce qu'ils ont mis C'est ça c'est Ils ont remarqué Que Sur la bête La méta du jeu Quand le jeu était sorti C'était une méta défensive Tout le monde passait son temps à bloquer Et à faire des contres Donc du coup Centurion ils ont fait quoi ? Ils ont mis un perçu qui mettait des coups de pied Et Shinobi Ils pouvaient faire des dash Et faire des coups de pied Ensuite la méta a changé un petit peu Donc du coup ils ont sorti le gladiateur Qui peut faire des coups imblocables Quand ils sont chargés Ou des coups par terre Si jamais tu les esquives pas Et l'eylander C'est un personnage avec des poses Ensuite ils ont sorti la ramoucha Qui est un personnage qui feinte de ouf Et la chamane Qui change son gameplay complètement Et son main game Quand il y a un saignement sur l'ennemi Tu te bats loin de chez toi Mon cher chevalier Mais little chevalier Mais du coup Miséreux Mais du coup attends On peut Bon en fait le dark zone est vachement lent Donc du coup je vois pas en quoi Tu pourrais la placer dans un combo en fait Par contre le deuxième Ouais c'est ça A moins que le mec esquive sur le côté En pensant que tu vas faire un main game De type De type Chop au grappin Ça sert à rien de balancer l'attaque de zone Dans un combo je trouve Enfin je dis ça Ça se trouve dans un duel après Je vais me faire bolosser à cause de ça Tu attends on dit c'est Non pas spécialement Allons-y jusqu'au bout Pas spécialement Ok donc le dash avant Est pas trop pété Il y a plus rapide Ouh Les gars de là ils sont stylés n'empêche Non mais qu'est-ce que toi Ah mais il me faut le deuxième Tu seras à moi Très sexy le Cet H200 sur la bouche Il me manque le finisher en carré Pour voir à quoi il ressemble Non mais c'est pas C'est pas Injustice 2 Arrêtez Vous n'avez pas de background entre vous Ça sert à rien de faire des intros comme ça Le fait que les personnages soient silencieux C'est justement plus cool What ? C'était ridicule Parce que j'essaie de tenter les Le mangame c'est quoi ? Parce qu'au final les coups finaux Tu les feras jamais A l'exception de A l'exception du D'un jeu contre l'ordinateur Les coups finaux tu les feras jamais Personne ne fait jamais les coups finaux Quand ils sont à trois coups Personne ne fait ça Donc ça marche que si le mec n'est pas en train d'être attaqué Parfois j'ai l'impression Avec un J'ai réussi à mettre un mec à terre Ok c'est avec la variante attaque de zone D'accord Grau grau Donc oui j'ai pas mal Les prochaines cases de perso sont peut-être des romains Peut-être Dans un an et demi du coup Vu que Marching Fire sort en Octobre 2018 Et que les foreigners sortent en février 2017 Ok très bien Alors Héros Observons s'il y a d'autres finishers S'ils ont mis les quatre finishers Ornements De toute façon on s'en fout Très Hommes-femmes Très bien Pas trop mal Exécution C'est la reine de combat des quatre rois Pourquoi c'est lag ? Signature Quoi ? Quand est-ce qu'on fait ça ? J'ai quoi ça ? J'suis sûr qu'il y a des références à des films d'art martiaux Mais De tigres à dragon Mais je ne les ai pas Très bien C'est le respect Par contre Signature Quand est-ce qu'on les sort ? Combat Menu du jeu Option Commandes avancées Configuration des touches Où est-ce que tu es ? Signature Où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est ? Celle-là elle est trop classe par contre Elle est un petit peu overkill mais Mordel qu'elle est drôle Pourquoi il y a une espèce de stabilisation sur sa dette ? Aptitude Oui ça c'est trop drôle Passage dans le dos puis coup de pied solaire Très bien Mais coup de pied solaire Comme un gros question comme dans AC3 Ah j'avoue j'ai pas joué à Assassin's Creed 3 donc Oula quoi ? Wow attendez calmez vous Pourquoi il y a des trucs orange Vert Violet Quoi c'est les events ? C'est quoi ? Celle-là elle est trop classe par contre Ok très bien Et aptitude qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? Contre toute attente Tégué des hésites on pourrait Proportionner au nombre d'ennemis D'accord Mortifère Inimation Ok inintéressant Bienveillance inspiration Ok on connait déjà Bonne apaisante On connait Ok Ah maximum d'amis Ah oui de toute façon on est sur la bêta Donc autant tout débloquer maintenant Barrage à ardent T'as-tu-tu-tu derrière la cime ? Falange Ah ça par contre c'est trop pété falange C'est abusé On va juste les débloquer pour les autres personnages aussi Personnalisation Optitude Tac Conan a trop quoi Stop t'as mis de faire 1m82 pour 4 minutes Bah de toute façon c'est la logique des RPG On va jamais Où les temporaires Mais oui Le truc de ta vie remonte toute seule C'est pété Et le mec a du drain de vie en permanence C'est n'importe ma guac En plus c'est juste Il fait R1 Et il tape à l'infini Mais attention c'est le plus fort C'est le plus chiant aussi Quoique je dis ça Mon main c'est le C'est la ramoucha Donc c'est pas forcément une bonne idée De dire qu'il est au cancer Alors que moi aussi j'ai un personnage Qui rend ouf Mais tous les personnages peuvent rendre ouf Passage rapide à un allié pour l'aider aussi T'as un TP T'as 2 TP avec le Shaolin Haptitude Qu'est-ce qu'on a ? Duo mortel Ok contre un ennemi seul Ok Vie en endurance Ok Showstrap Des Makibishi Non mais non du coup c'est pas des Makibishi Vu qu'on est en Chine là sur ce coup-ci Mise à mort Les projections renversent les ennemis Ou si ça parle des pièges Il y a moyen que ce soit chiant Accroche un ennemi qui ne peut pas courir Sprinté ni rouler Le temps où l'éloignement annule la croix What the shit Infection On invite des gars répétés Un ennemi essaye d'aller Sûrement s'il s'est allé sur la proximité C'est un debuff de C'est un boss de raid de World of Warcraft Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la Je sais pas C'est la C'est la graine de foudre de Ramu Dans la FF14 Je sais pas mais Ok très bien Les mecs font des strats Comme dans un MMO Tout va bien Par contre la deuxième exécution Je l'ai pas vue C'est ça par contre J'aime bien le fait que Le mec en face Il esquive Comme il peut Mais en fait non Il se prend la max En pleine gueule C'est assez beau Rouler de ruine C'est stylé C'est stylé C'est dégoûté Ouzvoot Évidemment Multijoueur Non mais On s'en fout Des résultats Non mais C'est gentil Mais Je veux juste jouer A la bêta Moi Très bien Brèche Brèche Non Brèche partout Mais par contre Les mecs qui arrivent A te foutre C'est pas le même jeu Ça m'a coûté 20 gigas D'espèce disque En plus Mais par contre Ah mais non plus ça C'est les contrats Que j'avais il y a une semaine What the fuck Exécution Réanimer des aignants En plus le mode brèche Faut faire très attention A sa vie Dans le mode brèche Attaquants et défenseurs Se disputent le contrôle D'une forteresse Les attaquants Doivent Sébastien Desjours Tu es là Et tu es le commandant Une cuite d'Ebilis Doivent les arrêter En détruisant leur bélier Ou en épuisant Leur réapparition Chaque carte en brèche Comporte une voie principale Avec deux portes Qui empêchent D'accéder au commandant Alistair Dans Dragon Age Et des remparts Qui surplombent Toute la carte Le bélier Est un élément stratégique Pour les deux équipes Les piquiers en attaque Poussent le bélier Sur la voie principale Que leur défense L'endommage Soutenez vos piquiers Et éliminez les adversaires Aux abords du bélier Pour modifier sa vitesse Quand le bélier Atteint une porte Il s'arrête Une quête d'escorte Et pas mon genre Les remparts Peuvent renverser Le cours du combat En brèche Oui Depuis les remparts Les archers Attaquent les ennemis Sur la voie principale Le défenseur Contrôle les positions de tir L'attaquant Peut les conquérir Pour y placer Définitivement Dans ses archers Nice Il y a aussi D'autres ressources Sur les remparts Comme le chaudron Qui peut endommager Le bélier à l'arrêt Comme ça J'ai jamais rien compris Dans l'alpha Parfois le bouclier Parfois le chaudron Il faisait 10 000 points de dégâts Parfois il en faisait 0 Avec ou sans bouclier En plus Et enfin T'as un boss Peuvent le protéger Jusqu'à épuiser Les réapparitions adverses Ou atteindre la fin du temps Et puis j'ai vraiment mis Un moveset différent Votre brèche propose Et vous proposer On va remettre la musique du jeu Ah non elle était là Elle était juste Pas mal ça C'est juste que moi j'entends pas Suis sourd Merci J'ai cru que J'ai cru que ça avait planté Mais non je rencontre le joueur On est pas ouf Tu penses que ça existe encore ? Bah bien sûr Pourquoi ça n'existera plus ? Vu à quel point Ankama pèse Dans le système Français ou pas d'ailleurs Ça m'étonnerait que le dossier Ce n'existe plus Ils ont pas genre sorti une classe Il y a quelques mois ? Ça m'étonnerait que ça disparaisse Nous sommes avec Matrix Matrix du 9-6 Bad Guy du 94-31 Ritchie Boy War Thing Et Mr. Stay Your Soup On va commencer avec le Tjandi Parce que le mec fait des esquives Tout le temps Et ça va Non mais bordel C'est une bêta ouverte Pourquoi tu prends le Shinobi ? Vous faites exprès c'est ça ? Alors Il y a 4 nouveaux personnages Qui viennent de sortir Qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais prendre mon main Comme ça je vais pas m'amuser Sur une bêta ouverte Mais vous êtes débiles ! Bref Pardon Matrix tu regardes le stream Tu es con Gros chien Prenez les persos de la bêta ouverte Bordel de merde Et pourquoi vous hésitez en plus ? Les 4 mecs en face Ils savent ce qu'ils prennent Vous êtes chiant Pour ceux qui Alors Héros lisse de coup Qui frappe de la paume Donc c'est vrai qu'on peut Après un soft On peut faire le coup de la paume Et après un soft Un light On peut faire un coup de la paume Non mais Je joue une bêta ouverte Que faire ? M'amuser ? Prendre mon main Non mais Sérieuse fucking Lee Tout le monde a pris Oh mais qu'est-ce que c'est Que ce barbu en face ? Le mec s'est fait un collier Parfait On a un vieux daron Et 3 tiendis en face Un vieux daron Un jang jaune Ah parfait 2 contre 4 Non c'est pas possible Que je lag Cancer Je te choisis A l'attaque Utilise Bull de saignement Et Onikiru Badashi Mon échelle de rendu Me fait penser A une espèce De vieux dynasty warrior C'est beau Ah oui c'est vrai On a 20 vies en plus Fait attention Le framerate Il en peut plus Putain Oups J'ai oublié Que c'était Oups Je suis pas dans God of War Dans God of War Tu peux pas mourir Y'a pas de mort débile Dans God of War Sauf dans ce passage de merde Mais qui est optionnel Dans le dédale infini Où tu peux mourir Parce que Le Les espèces de bumpers Ont décidé de te tuer Oups Ouais c'est ça Gâchage de vie Sur Alors On est là Je crois qu'il faut aller en haut Très funny Sur la VF De l'estime warrior Tu mourras très bientôt Oh putain Je vais prouver ma valeur En V4 C'est mort Ah tout le monde spam les kicks Parce que Vous savez faire que ça Ok Ca va être très compliqué Y'a pas de mode duel On peut faire que du 4 V4 Donc mon framerate Est en train de souffrir C'est ce que je craignais Bon bah du coup Le test des 4 personnages En live Va vite Être Très scandaleux Là j'avoue Tué par mon manque de budget Sur le PC Ah je pensais d'être T'attes avant Je pensais d'avoir Esquiet Ok Ok y'a pas de Y'a pas de Oh putain Le mec aide son bot C'est le bon moment Bien joué Vermine Oh c'est C'est impossible C'est impossible Non mais c'est Far Cry Blood Dragon Ca n'a jamais eu De sens Non mais moi Je voulais juste Un mode duel En fait C'est bien le chantier Hop Mais oui Faut pas se réanimer En plus Je ne crains pas Vous ne craindrez jamais La mort Je ne crains pas La mort Très Je crains le manque De framerate Mon seul point faible Détruire le bélier Bah attends Je vais faire ça Tiens Mange du Mange du soufre Je vous attape avant Vos les plans Coco Vas-y Fais T'as d'autres techniques Comme ça aussi Cesse de m'insulter Merci J'ai une victoire C'est ma trigger Du coup Mon timing de parade Est complètement pété Vu que j'ai aucun moyen De Voilà Mon framerate N'en peut plus Stay alive Ah sérieux Oh bien jeu Très bien Ça c'était une bonne idée Appuyez sur X Pour prouver que Mais laissez moi Tu es des gens Bordel J'ai juste fait la démo Ça m'a fait beaucoup rire Mais je ne sais pas Ce que ça vaut Sur plusieurs heures de jeu Un peu comme God of War Qui a un effet Wow pendant 3-4 heures Et qui après S'essouffle Quand tu te rends compte Qu'au final T'as que 10 ennemis Dans le jeu Sur les 10 ennemis T'en as deux Qui sont méga chiants Les espèces de cafards volants Qui te mettent des debuffs D'aveuglement Qui sont complètement pétés Et les sorcières de Chias Qui ont des frames D'invincibilité Complètement absurde Certes Atreus Il peut brouhiner Les tirs Mais même avec ça Parfois il les esquive Vieux mob de Chias Voilà Ça vous endommage Le coco Tiens Voilà S'il te plaît Ah mais du coup Il est là Meur Vermine Oula Quelqu'un m'a fait Le syphilis Sur le côté Voilà En multi Pardon T'as un heavy Après un light Bah oui C'est une parade D'un light Donc t'as un heavy garantie C'est la nouvelle méta C'est normal C'est comme ça Depuis plus de 6 mois Ça a du sens Non mais Il faut activer ça Bordel Merci On a le papy Qui comprend les bails Quoi 20 29 c'est votre nombre de vies What the fuck Sans autant qu'attaquant Tu peux Donc en plus T'as pas de point Pour régénérer ta vie Donc ça c'est quand même Un peu Un peu plus chaud Chaud des fesses Ouh je sens qu'il y a un ami Arrive par ma gauche Le sens de sorceleur M'avertisse Voilà tu décèdes Parce que là On peut pas régénérer Il y a des points On peut régénérer Mais c'est des points précis Et je sais plus où ils sont Oh shit C'est vrai que le timing sur le R2 Il est complètement invraisemblable Et je sais pas à quel point Quand est-ce qu'il tape exactement Le plus j'aime avoir 4 canons Et qu'un touche de position C'est n'importe quoi Les Shen Yun sont souvent satisfaisants Dans les jeux de tir En fait voilà C'est ça l'espèce de Zhang Jun C'est une espèce de Nobushi Plus ou moins fat du cul Qui me plaît beaucoup Et du coup Ils ont enlevé le nombre de vies Parce qu'il y avait un nombre de vies avant Tombe C'était complètement pété d'être à Arbelétrier Gameplay for honor Arbelette HD 30 fps Parfois On est tacticien J'ai joué Koa Infinite Et donc du coup C'est pas celui qui est vraiment flippant Qui fout les boules Cancelman Non mais bordel Je bloque Toi tu sais un peu mieux jouer que l'autre C'est impossible de jouer Oui Maintenant que tu le dis Forcément Attends quoi Tu peux enchaîner les deux attaques Oh mais ça fait une espèce de mindfuck de l'endurance Eh il gère le papy Donc là il se fait étranger par notre papy J'aime ça Alors C'est gentil cocotte Mais manifestement c'est pas le cas Du coup c'est quoi ? On se fait mal Mais pour quoi faire ? Tout ça pour perdre de l'endurance Je comprends rien à ce perso C'était le bolossage ultime J'avoue j'aurais dû prendre le papy Ou le guion Le Ah la noucha Je reconnais nativement la manette de PS4 Oui c'est l'un des rares Non c'est gentil coco Mais c'est ultra unsafe De me tenter de ressusciter un mec Juste à côté du jeu Le papy est trop agile pour ça Ouais non c'est l'un des rares Je reconnais nativement une manette de PS4 Du coup je sais même pas comment on est censé endommager le char d'assaut Maintenant Tire allié Tire allié Tant pis Ouh tu es une cible de choix toi Un cadavre Un mec immobile Ça bug un peu Oui le framerate n'est pas N'est pas aussi bien que j'aimerais On squat on a un kill Merde trop tard C'est pas que ça bug C'est juste le framerate qui déconne en fait Ah oui c'est ça ok C'est un transpire de force Très bien Pour plus de coopération Oh shit merci bro La survie à 15 images par seconde en slideshow powerpoint Là vous parlez en chinois Non mais bordel M'insultez pas Hop Ha 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 Un Horoshi plèbe Non mais DS4 Windows Non non c'est même pas DS4 Windows C'est en plus C'est la lueur bleue Normale Même si là je sais pas pourquoi Mais pour une raison qui m'échappe Le Manette de PS4 Le but que je joue à Godeford S'allume toute seule Et donc vous perde la batterie Alors qu'elle est branchée De manière filaire De façon filaire A mon PC Je reviendrai Courage Daddy Tu vas survivre Ah il s'est pris un petit coup de Gwandao Dans les bijoux Ça lui fait mal Toi vas-y Prends ma force C'est un drain du vent Un drain de puits Ah donc là Le point 6 Faut absolument pas qu'il le capture Merde vermine de 4 Calmez-vous Calmez-vous C'est un peu Shin Simulator Sur Kingdom Sauf que là je meurs Très facilement Ah ce disrespect Genre tiens meurs dans les escaliers Conner Faut des cheviers français Pour jouer une pulsée Qu'un rendez-vous Ou un chevier pédophile Qu'est-ce que tu veux Bullseon C'est pas Le jeu il est fait Il est fait en France A moitié On est pas au Japon Ça fait penser à la VF de Tenshu Allez Allez Viens me voir Quoi ? Quoi ? Ils ne sont pas prêts à m'affronter Oui Ils sont pas prêts Ils sont pas prêts Ils sont pas prêts du tout Les guerriers du face palm J'ai failli m'en parler sur le décor Il s'agit de la bêta ouverte Tu vas sur Uplay Sur PC Oh mais Quoi ? Il a une engage Inbloquable Le vieux Le vieux Non mais C'est une bêta test Ouverte Sur PC Sur console Je sais pas du tout Comment c'est Dans tout cas Sur Uplay Tu regardes Dans tes jeux For Honor Royaume public de test Et t'auras un truc De 20Go Si Watashi Ogile de Rey Dans Fate Zero Il est là Mais c'est quoi ? Parce que For Honor A été dispo gratos Il sortait Il te sortait La version D'essai On va dire gratos Donc la version For Honor A 15€ Et il a sorti gratos Pendant un petit moment Sur Steam Et là Il dit meurt Il dit pas Olé Wamo Shindelun En chinois Oh ce bolossage Ça fait de manger Oula Ça fait beaucoup C'est des bilingues Ouais c'est ça Des espèces de D'immigrés Mystiques Ninja Bilingues Très bien Gilles de Rey Non mais si tu veux Si tu veux du Gilles de Rey Wilson Je sais pas pourquoi Tu voudrais ça C'est ton délire Mais dans Fate Zero Que je te recommande On a On a Gilles de Rey Présent Qui parle japonais Du coup Watashi Oji Le Delay Et c'est un bon gros Psycho-Bat d'Agueulasse On a même Fate Zero Aussi Il est un peu sale Dès le premier épisode Il y a une meuf Qui se fait bouffer Par des asticots Enfin bref Non mais c'est C'est l'infinisation La plus totale Que je viens de subir Le Je comprends rien au perso Je comprends rien de mon PC Qui refuse d'avoir un frame rate Descent Reste très bête En même temps Je sais pas les jouer Je sais pas jouer contre eux Et je sais pas les jouer Donc si tu mets ça Même si j'avais mon Mon or à Moucha Au final Je serais dans la merde Il est plus sale Que Berzer Que ça va être compliqué Cette vermine Cacarote La baston Dans le métro Non mais ouais Non mais Les mecs sont Complètement pété Faites zéro Que je vous recommande Énormément On a un Un roi Arthur J'endorswap Ok LM Il faut défendre Le gros Oh shit Bah alors Bah alors papy Bah J'allais rouler En plus J'allais rouler Ça je me suis finiquée Je me suis finiquée Donc genre Castlevania Elle fait mal d'archentée Avec Jeanne d'Arc Qui brûlait l'épisode 1 C'est son origin story Gilles de Rey Origin story Ou alors je sais pas Tu fais ça comme une espèce De documentaire Comme un truc sur Charles Manson Ou quoi Ou Edgine Non le papy M'a l'air vraiment cool A jouer Tu devrais Je suis juste au dessus De l'IA Non mais cesse Merci Le kick Le penalty Ultime Allez Un finisher What the Arrêtez 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 la vermine De la tourette C'est Oui c'est ça C'est dans la logique Du jeu Game as service Pardon Je dis Utilisez ma force Pas mourir A ma place Put Ah C'est Ouais apparemment J'ai un pote Qui joue aussi A Rainbow Six Et il me dit aussi A chaque fois Les nouveaux agents Ils se sont vus Est complètement pété Il apporte une nouvelle méta Par quelle série Commencer pour démarrer Fate Alors si tu veux En 2005 2006 Sortez Fate Stay Night L'adaptation Dans un visual novel Et Enfin c'est Plus ou moins une adaptation Plus ou moins légit Parce que C'est C'adapte le truc Il y a du Hechi chelou A l'intérieur Bref C'est pas forcément Ma cam On a Les fameuses phrases Les héros meurent quand ils sont tués Et la classe des archers Est vraiment composée d'archers Ah c'est ça Putain mais Overwatch Donc ça donc Fate Stay Night Je te le recommande pas Et ensuite En 2010 Un truc du style Gaino Roboshi Un Un directeur d'animé Plutôt connu dans le milieu On va dire Se ramène Et te dirige Fate Zero Donc une préquelle A Fate Stay Night Qui est Plus sombre Plus tragique Il y a des potions Il y a des chailles Remède Agilité Feline Quoi ? Bref Donc une espèce Plutôt une espèce De préquelle Plus sombre Que Fate Stay Night Et qui pour moi En animé vraiment Goldé Avec une musique Goldé Des personnages Goldés Etc Et ensuite Tu as Fate Stay Night Unlimited Blade Works Qui est en fait Un reboot De Fate Stay Night C'est pas du tout compliqué Et là après Tu as Fate Apocrypha Qui j'imagine Se passe après Fate Stay Night Unlimited Blade Works Mais si tu veux regarder Un seul Fate Regarde Fate Zero 8ème pour plus de farm Non mais C'est pas forcément On va tester en joueur Contre I Histoire de D'être pas du tout Pas du tout débile Mais ça m'intrigue Vraiment l'ambidextrait Au Au croc du tigre Parce que le frame rate Est trop pété J'ai J'ai envie de vous proposer Un truc Un truc normal J'aurais dû démarrer le stream En 30 fps Parce que personne J'imagine parmi vous Nous regarde le stream A 60 images par seconde Je l'ai repé Excusez-moi Le farm Non au final Le C'est Ton stuff Et Derrière Une barrière de réputation Si tu veux T'es obligé d'avoir De farmer Des rangs de réputation Donc là comme tu vois Rangs de réputation neuf Sur Moller à Moucha Pour avoir des trucs stylés En or Qui font un peu kéké Pourquoi il dit spécialiste De l'isolation Je me vend Je me vend des parpents Spécialiste de l'isolation Oh là là C'est N'importe quoi Oh tiens Jean du Black Pas mal Le thème du Black Knight De Fate Zero Et Goldé Ouais non mais la musique Est très cool Je crois que c'est la même Compositrice Que celle Je crois que c'est La musique de Fate Zero Je crois que c'est Composée par la même nana Qui a fait la musique De Shingen Yokojin Qui est connue Pour ses OST Qui sont pas piquées D'un ton Et une doudoune Sur son spécial What ? Isoler plus sang Non c'est genre Spécialiste de l'isolation Une doudoune Ce sont des choses Oh Le moine Shogin Mais pas chaud Ce n'est plus Johnny Sins Alors du coup Il y a moyen 1h20 Est-ce que vous voulez Continuer à avoir Le cancer des yeux Sur For Honor Où est-ce qu'on passe T'as Fate Extra Maintenant T'as aussi Fate Grand Grand Knight Non Fate Une espèce de gacha Sur smartphone Nuachier Enfin nuachier Non C'est C'est juste que Ça te vend du gacha Et un truc de carte A collectionner Avec des personnages Que tu aimes bien Mais c'est ça reste du gacha Donc un bon Un bon truc abusé Un mec qui Tu sais What ? Versus Je vois de qui tu parles Wilson Bon allez Ambidextry J'ai une petite cape J'ai une petite cape en plus Grand Nord Ouais ouais c'est ça C'est Grand 2 Ah oui c'est vrai On est Donc La spécialiste de l'isolation Je suis sûr Il y a une vieille blague De merde A faire Il s'écargote Ouais c'est ça Le coup final Par contre Il peut être goldé Sur Il y a moyen que Aaron Pineapple Fasse une vidéo De ring out Avec ça Parce que Il y a tellement de moyens Les view ring out Sur les coups finaux Que personne ne va réussir A placer En dehors du 4v4 En duel Personne ne va placer Les coups finaux Personne Par contre Son Shaolin Il a vraiment tenu stylé Et il doit être le niveau 1 Les niveaux 9 Donc Ça va En fait vu que tout le monde Googlise la même cible J'ai pas le temps De balancer mes crochets Juste le temps de mourir En fait Me douche pas Me douche pas Me douche pas Me douche pas Du coup C'est quand tu es dans la team Des attaquants Que tu as des vies Par contre Quand tu es dans la team Défenseur Tu n'as pas de vie D'accord Strosken vs Gilderoy Ça tourne mal Pour la petite collégée Mais Olyson Trop de références Pour moi Oh merde J'ai consommé une vie Je ne crains pas la mort I died Le mec il a oublié de parer Mais il n'y a pas de Je veux être un spécialiste De l'isolation moi Et il y a une portugaise Elle t'isole Dans le feu Et de la bête Putain Vous pouvez être le soumis A ma place Le mec fait un omnibloc Contre moi Ok donc Affronte moi Affronte moi Non mais Je vais mettre des coups De crochet Ah par contre La chope après l'attaque De zone Elle est complètement Violente Ouh Je sais ce que c'est Dominique Je ne crains pas la mort Mais par contre Un vieux PNJ Avec une lance Là je crains Je crains pour ma vie T'es l'un jésus Made in shane Je sais ce que j'en Il n'est pas bien De mettre un bouclier Ou je ne sais pas Non mais respecte moi Viens par ici Des vieux paysans Armés d'une pique Je crains ça Non tel un T'es l'un géralt Voilà On veut faire des chops Avec la sentinelle Quoi des chops Spé avec Avec le personnage De la sentinelle Non T'as que le coup d'épaule Qui est déjà Suffisamment multitâche Comme ça Le coup d'épaule Fait tout Même le café Non mais c'est impossible Que je fasse des paris Avec ce niveau de framerate C'est impossible Je regarde La rosette barbe du stream Non mais Sur Sur ce jeu Dont j'ai oublié le nom Sur le jeu Sur lequel on a reculé Suki Et c'était encore plus Le cancer des yeux Heureusement Que ce n'est pas arrivé Heureusement Que ce n'est jamais fini Que ce n'est jamais terminé Dans une VOD Une leçon de crépite Je ne peux pas faire De diffuser Tranquillement Par contre Une simple Petite esquive Sur le côté Permet de Je suis ici Je suis ici Il faut des peluches Ce qui Il y a moyen Je sais qu'on peut Sortir un étendard Pour protéger Le bélier J'avoue que Il n'y a pas de moustache Ici Mais il y a la barbe Du jangji Allez Get a pen Comme en dominion Ok Allez Hey Macarena Bonjour Ils ont changé L'indice visuel Sur les shops Donc ça c'est une bonne idée Donc au lieu de mettre Exactement la même image Que les shops Comme par exemple Sur le Sur le centurion Ce qui était une très mauvaise idée Là vu que c'est une shop spé La couleur de la shop Est différente Donc ça c'est une bonne idée Non mais t'as cru qu'on faisait du partage de chêne ici J'ai rire que moustache avec Falchi Par contre contrairement à la shop De la shaman qui est ridicule Ici on a vraiment Aucune portée Rotative Aucun angle D'attaque Ok Il y a moyen de faire des beaux trucs Mais c'est difficile Oui Pardon Un orage Je ne crains pas la mort J'adore ces répliques Comme dans Death Gambit Je connais vos tactiques You died Contesté Quoi Mais Vous arrêtez de contester S'il vous plaît Mes petits clous Mes pochettes remplies de pétards J'incarne Dragon Malfoy Dans le premier guide tu as atteint Sur DS1 T'as fait T'as l'air d'un dépressif D'un hyperactif C'est perturbant Il y a moyen Mais en même temps C'est mon premier guide Comment je m'adresse aux gens Etc Comment tu cherches Tu cherches ton style Comment cherches-tu ton envie d'extrait Quand c'est ton premier guide Et Dark Souls 2 Ouais C'était juste Faut-être que je vois Fâche le guide sur Dark Souls 2 Il est trop kiffé Ah Ah je meurs Un hyperactif Et donc du coup Sur Dark Souls Remastered Je suis un dépressif De mauvaise foi Grand pouvoir de l'amitié Ah mais La spécialisation L'isolation là Tu fais quoi C'est même pas de l'isolement C'est vraiment l'isolation C'est Je crois qu'il C'est Il y a une blague à faire Ce sera pas Bonjour De Olivier de Carglass Mais il y a moyen J'ai mis des petits clous Meurs C'est beau Un peu de l'effet crunch Du moine sur la tête des joints C'est beau Il a l'air stylé Il dégage une espèce d'élégance martiale À ses coups Comme tous les mecs dans Kingdom En fait Dans Kingdom tout le monde est un grand guerrier C'est ça qui est génial Sheen Tu es un grand guerrier Soumire toi des paroles d'Uki L'honnête et guide patine uniquement jusqu'à aujourd'hui Quelle est la fréquence de tes lives Lundi et jeudi La plupart du temps c'est lundi et jeudi Bonjour C'est The Beijing Isolation Ne pas faire de blague nulle Ne pas faire de blague nulle Ne pas faire de blague nulle Non mais là c'est la confusion totale Ce que je sais c'est de l'isolement Mais par contre une fois que tu es en groupe Les shops ne marchent jamais Contrairement aux shops Du centurion Ou du Islandor Qui marchent tout le temps Bizarrement Le lien est là aussi S'il y a un overlay c'est pour ça en fait Moi je sais que pour copier 2B 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 B Y S J U C'est compliqué mais quand même S'il vous plaît Le moine est vraiment des robes stylées Limite j'aurais méris Le moine avec la Gwandao du Jungle Il fait une blague nulle De toute façon je fais que ça Je fais que des blagues nulle C'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs C'est Mulan de Beijing Isolation Et j'ai mis des pochettes remplies de pétard Je peux faire cette version là Si vous avez regardé les Les lives Oh pfff Non Rip les enfants Bloque moi ça Oh pfff Mauvais côté C'était pas elle qui avait un coup en course Complètement pété Non En fait ça sert à rien de juste feinter T'as juste à T'as juste feinter tes Evie avec une chop et Au final c'est goldé Non mais le frein grave me donne mal au crâne Voilà Spécialiste de l'isolement Bonjour Isolation pardon C'était mon kill C'était mon kill T'aura T'auras 100 fois moins de résultats que sur PC C'est un fait Sur PC c'est plus facile à balancer je pense Ah mes yeux J'ai mis des petits coups par terre Ça fait signer même les soldats alliés c'est beau ça Attends Ça fait signer les alliés aussi C'est génial Vous avez été tué par votre allié Alors Ça prend 20 gigos Ouais c'est ça une bêta 20 gigos 20 gigas putain Isolation BG putain Du coup on crée une chaîne du destin Mais ouais c'est C'est un MMORPG bordel Oui La toupie Ça sera en liquide donc ouais Putain mais Merde On est pas sur une radio libre de Benzaïla Tic tac Je te déteste Putain Alors pour les joies de ceux qui regarderont ça en VOD On peut dire que Mulan vit au crochet des autres Putain de merde C'est beau C'est parfait Il y a Il y a la nationalité de la nana Il y a le crochet C'est parfait Putain de merde Bien joué Je m'avoue vaincu Par contre ils sont gentils aux bananés mais j'ai autre chose à foutre Ah attendez y'a un ennemi J'ai mis plein de petits De petits clous Non C'est beau Non mais c'est un niveau Je suis obligé de m'incliner Tu peux plus rouler Putain la meuf a Marche de paix tranquille quoi Sans déconner Oui Héroïque Score total Ah oui d'accord Les multiplicateurs de score n'ont juste aucun sens Parce que Avoir 1000 points dans une partie standard C'était impossible Avoir 800 points Fallait déjà faire que des killstreaks Et que des killsteals Et que des killstreaks Mais alors 1000 points C'est impossible Toupie bébé C'est un mot dans le marché de voir participer C'est tichon pucé Wilson je sais pas ce que t'es avec mais Je préfère le cul à la moustache Qui est distillé que là Peut-être Ils aiment pas les moustaches Ils aiment pas Regarde Les pochets remplis de pétards Si vous en voulez J'ai mis des clous partout Oh je peux les poser en haut Ah En marchant En sprintant T'as pas un gros sprint Viens Venez par ici Par contre c'est exactement le même effet visuel Que le don de santé Du Kwanji Du Kwanji Non Du Du Kwanji Ou Jean-Michel Simter Il a disliké Dès qu'il a entendu ta blague en fait Je sais pas si mettre un like A cette A cette échelle Mettre un lag Si c'est utile ou quoi Faites comme vous voulez Merde je lui ai appuyé sur triangle Mais vu que je pensais qu'il avait mis un guard break Avec le lag J'ai gagné beaucoup trop de santé Donne moi ton coeur J'ai fait enchaîner comme un gros C'est une grosse chasse De toute façon On va terminer là Et après on ira sur Le lag réflex Oh putain Après on ira sur Psykonos Mètre 2033 On va peut-être laisser tomber Pour ce soir Mais on ira sur Psykonos Tac Mais je lui ai 27 secondes En étant mort C'est quand même beaucoup Consommer une vie De contre il faut consommer une vie Pour voir l'état de la vie actuelle Comment ça se passe Tes réflexes On revoit Ouais non mais le lag aussi Enfin le Le fait que mon pc C'est rame aussi Si vous voulez Faites une donation Comme ça Au lieu d'aller dans L'artisan kebabier du coin L'argent L'argent des abonnés Ira dans un processeur I7 Une nouvelle carte Tonneur Le mec il a juste fait Un pas sur le côté Il a esquivé quoi What the shit J'ai pris une petite météorite Dans la gueule Et j'ai pas Je sais pas comment Ce sont à durée indéterminée Alors Si ce Alors J'arrête quand Non en fait Les lives C'est Il y a jamais de durée précise En fait Parfois je fatigue Et souvent on arrête À minuit Ou une heure du mat J'arrête J'arrête La partie J'arrête la partie VOD Après Souvent il y a un after stream Où je joue à tout Et n'importe quoi À des jeux Où tu manies juste Ta main gauche Et faut que tu Dises des trucs A ton entourage C'est complètement débile Je crois que j'ai tapé mon allié Bah là je joue sur PC Avec une manette de PS4 Si solaire tue Gwyn Et devient son soleil Est-il le nouveau dieu solaire Car l'armée de Gwyn De faire la pose du soleil Ce serait trop ouf Tu en demanderas beaucoup A des chevaliers d'argent Qu'est-ce que tu as As-tu des fantasmes Oui j'ai envie de dire Tout comme tout le monde On a 17 vies pour taper un mec On se jette dessus Comme des espèces de péons Qui veulent tuer Huken Souvent que Huken Il est trop badass Pour ses canards Il s'est carré Les défenseurs sont obligés De bourrer la défense Par une technique mystique D'accord ok Donc c'est Overwatch Je reviens à la fin Donc là donc Si tu veux Mon historique est obscur Quoique ça dépend Si c'est le Dark Web Peut-être ok Mais si c'est My Reading Manga Ça je connais Toi par contre Tu as gagné des trucs Je sais Mais accélérez ça S'il vous plaît Je sais que j'ai atteint le niveau 3 C'est marqué là C'est marqué là Putain de merde Merci Donc je peux augmenter Ma rafale Mort anticipé Ou dévore Qu'est-ce que tu nous fais For Honor Et là je gagne du fric Qui peut être gagné Dans le passé Et remis dans le futur Sur mon compte actuel C'est beau C'est le tir Face à mon historique Non mais Non mais j'ai oué C'est beaucoup Nobiko Et ça devient limite drôle En fait C'est malsain Mais c'est limite drôle En fait C'est une règle Voilà une démonétisation Une méthode Des Stéline Arc-en-Cir C'était la musique C'était la musique Qui nous a valu La démonétisation Du coup Ceci conclut donc Ce test Du framerate De l'enfer Sur For Honor Le visionnage de ces VOD Peuvent causer Un cancer des yeux J'espère que ça vous a plu Et pour ceux Qui assistent au live On passe tout de suite Sur du Psychonauts Tchuss